Cocoon, le magazine Bonne Mine, pour faire le plein de vitamines. Jeudi 1er juin, nous nous sommes rendus au dojo municipal de Sens pour une journée de regroupement régional de judo para-adapté. A l'occasion, nous avons pu rencontrer Marc Verriott, ancien policier d'élite et auteur de son livre « Au cœur du raid ». Bonjour, je m'appelle Marc Verriott. J'ai été athlète de haut niveau en judo, en équipe de France de 90 à 95. Ensuite, j'ai été 20 ans en colonne d'assaut du raid, de 1998 à 2018. Et maintenant, je suis conférencier en entreprise. J'explique aux gens comment conserver ses compétences sous stress et comment bénéficier au mieux des forces du collectif. Marc Verriott a paru son livre en septembre dernier. Il y parle en détail de ses 20 ans d'expérience au raid en nous dévoilant l'envers du décor lors de périlleuses opérations. Dans ce livre qui s'appelle « Au cœur du raid », je raconte les 20 ans d'intervention de 1998 à 2018 auxquels j'ai participé. Donc les grandes affaires qu'on connaît aujourd'hui, l'affaire Colonna, l'affaire Mera, la chasse des terroristes de Charlie Hebdo, la libération des 26 otages du hypercachère de Vincennes, le 13 novembre 2015. Mais je raconte surtout les coulisses de ces opérations, vu de la colonne d'assaut, parce que j'ai fait ces 20 ans dans la colonne d'assaut. Et puis aussi, puisque maintenant je suis préparateur mental, je me suis occupé de détecter les ressorts mentaux qui animaient les opérateurs de terrain, c'est-à-dire nos motivations, comment on fait pour se concentrer, nos joies, nos tristesses, nos peurs, nos colères. Marc a développé une capacité de contrôle mental, c'est selon lui un atout important qu'il souhaite aujourd'hui transmettre. On connaît bien les habiletés techniques, on sait qu'il faut progresser dans ce domaine. On connaît depuis longtemps les habiletés physiques, mais les habiletés psychiques, les habiletés mentales, les gens sont un petit peu moins renseignés, mais on peut travailler ses émotions, on peut travailler ses pensées, on peut choisir ses pensées comme on choisit ses vêtements le matin. On peut s'améliorer dans la capacité à aller chercher des forces dans le collectif. On peut s'améliorer sur quoi orienter son attention en début d'action, comment gérer sa vigilance aussi. Parce que nous, en judo, tu as le premier combat à 9h du matin, le deuxième à 10h, le troisième à 11h, la finale à 18h. Alors, si tu ne sais pas gérer ta vigilance et tes capacités de récupération, tu arrives à la finale fatigué. Mais cette chose-là, ça arrive aussi en entreprise. Ça arrive en judo, ça arrive au RAID quand les interventions durent longtemps. Et en fait, c'est des capacités que tout le monde a. Parce que le stress, même si tous les stress sont différents, même si tous les enjeux sont différents, Eh bien, le mécanisme interne du stress, c'est le même. Et quand tu sais résoudre un problème de sport, tu sais résoudre un problème du RAID et tu sais résoudre un problème que vous rencontrez, vous, dans votre activité professionnelle. Vous pouvez retrouver le livre au cœur du RAID en librairie ou sur Internet.